Hey on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne et bien pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est pour la présentation de certaines de mes miniatures et aujourd'hui je vous présente 4 miniatures, 4 gros semi-remorques comme j'ai envie de le dire nouvelle collection qu'Altaya va lancer a priori pour la rentrée au mois de septembre je m'avance pas là dessus mais bon je le sens gros comme une maison à mon avis ça sera pour la rentrée et en tout cas c'est une nouvelle collection qui va bientôt apparaître qui a pour thème les semi-remorques américains et donc là on a les 4 premiers de la collection que je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo donc la collection s'appelle semi-remorques américains les vrais seigneurs des routes américaines et donc on a les 4 premiers véhicules que je vais vous montrer donc avant de commencer forcément vous le savez très bien avec les collections Altaya donc je vous mettrai un lien pour aller sur le site d'Altaya et il y a un code promo qui est le code REMORQUE avec un S à la fin donc je vous mettrai pareil tout en description oui j'ai des semaines de retard par rapport à d'autres personnes sur Youtube mais je m'en fous voilà moi je les présente quand j'en ai envie je les ai reçus il n'y a pas longtemps aujourd'hui d'ailleurs et donc du coup bah voilà j'ai tout mon temps et de toute façon il n'y a pas de date donc voilà et donc voilà donc si vous vous abonnez avant le 8 septembre vous pourrez avoir des cadeaux exceptionnels exclusifs comme vous voulez voilà de toute façon tout sera indiqué sur le site vous n'aurez plus qu'à aller voir tout simplement donc voilà et donc je vais vous présenter donc les miniatures qui je trouve sont vraiment très très bien emballées on va reculer ça qui sont vraiment très bien emballées très bien protégées donc qui sont dans une boîte aux couleurs des Etats-Unis donc bleu, blanc, rouge avec les étoiles d'ailleurs j'aime beaucoup la boîte est très pratique puisqu'au moins les camions sont protégés et donc je vais vous les présenter un par un donc il va y avoir je pense plusieurs coupures dans la vidéo pour bien sûr les enlever de la boîte et vous les présenter un tout petit peu plus en détail donc voilà donc on va commencer par le numéro 1 qui est je crois un Peterbilt 359 avec la marque comme vous pouvez le voir Shell donc qui est une marque d'un manufacturier automobile donc produit de l'essence tout simplement etc etc donc je suis vraiment très content de celui-là parce que je le trouve vraiment magnifique alors bien sûr j'ai déjà fait des photos pour mon Instagram donc pour mon compte Petite voiture donc je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà voilà voilà donc comme vous pouvez le voir ils sont très très bien protégés donc avec une boîte en plastique transparente à l'intérieur que je trouve vraiment très très bien faite et donc je vais vous présenter donc le camion voilà hop le carton je vais le mettre de côté donc franchement les miniatures sont vraiment très très bien reproduites elles sont en 1.43 donc c'est du XO voilà et donc le tracteur qui je trouve est vraiment magnifique il est vraiment très très bien reproduit et la remorque qui pour le numéro 1 est quand même assez lourde je trouve et franchement dans l'ensemble il est très très beau et comme vous pouvez le voir c'est un magnifique ensemble avec un très beau tracteur qui est vraiment très bien reproduit et une remorque qui est présente donc on peut l'attacher sur le camion et ça c'est déjà pas mal donc voilà hop je vous laisse admirer le camion voilà donc ça c'est pour le numéro 1 et franchement je le trouve magnifique il n'y a pas d'ouvrance sur la miniature mais en soi ce n'est pas gênant comme je le dis à chaque fois déjà au vu de la qualité de la miniature je préfère avoir des miatures sans ouvrants qu'avec des ouvrants et donc là franchement je le trouve vraiment magnifique hop il y a vraiment pas mal de petits détails donc sur le tracteur comme vous pouvez le voir voilà le tracteur est assez léger sur celui-là enfin ce tracteur là il est assez léger voilà donc avec les couleurs donc de la marque Shell donc ça c'est le numéro 1 de la collection donc que je trouve vraiment très très beau on va le mettre de côté en attendant voilà on va passer au numéro 2 cette fois-ci qui est encore plus gros je trouve il s'agit d'un Kenworth K100 aérodine pardon avec ici une très belle remorque je trouve vraiment magnifique pareil je vais vous le montrer un tout petit peu plus en détail donc le numéro 2 de la collection qui pareil est très très bien protégé voilà on va essayer de ne pas les casser parce que ce sont quand même assez fragiles je pense donc le tracteur que vous voyez ici qui je trouve est vraiment magnifique et la remorque que je trouve juste sublime encore mieux que le tracteur et franchement là on a vraiment un très très bel ensemble donc là on a une vue sur le tracteur puisque c'est un tracteur tout simplement ça permet de tracter la remorque d'où le terme tracteur donc voilà donc non franchement le camion est vraiment très bien représenté il n'y a pas d'ouvrant mais ce n'est pas gênant en soi il y a vraiment pas mal de petits détails et ça j'aime beaucoup voilà je trouve qu'aujourd'hui XO font vraiment un très beau travail bon là j'ai eu un petit problème au niveau de la roue sur celui-là alors je ne sais pas si certains l'ont eu mais moi je l'ai sur celui-là je ne l'ai pas sur les autres en tout cas et donc là pareil donc la remorque elle s'attache voilà et donc là encore une fois on a vraiment un super bel ensemble la remorque je le trouve vraiment magnifique la remorque ne s'ouvre pas c'est pas c'est pas gênant mais je pense que pour certains ça aurait été beaucoup mieux mais en tout cas la remorque elle est vraiment magnifique et il s'attache vraiment très simplement et j'en suis vraiment très content donc je vous laisse regarder un petit peu la remorque il y a vraiment pas mal de petits détails voilà et le camion enfin vraiment je le trouve magnifique les couleurs sont juste très bien représentées enfin voilà je suis vraiment très content de cette nouvelle collection j'ai hâte de voir la suite alors comme je le dis à chaque fois on ne s'est pas dit que je fasse la collection entièrement parce qu'il faut de la place là c'est quand même des semi-remorques donc voilà dans tous les cas si vous voulez vraiment faire la collection je vous incite à la faire parce que là franchement on a vraiment de très beaux véhicules ensuite on passe au numéro 3 le numéro 3 c'est un Peterbilt 281 avec ici donc une remorque qui transporte du bois tout simplement encore une fois je le trouve vraiment très très beau celui-là voilà donc on va enlever la boîte encore une fois donc des voitures qui sont vraiment très très bien protégées comme vous pouvez le voir ici dans du plastique et ça j'aime beaucoup enfin pas le plastique mais les protections voilà le tracteur que je vais vous présenter ici je le trouve vraiment très très beau celui-là c'est peut-être mon préféré parmi les trois et donc j'en suis vraiment très content de celui-là et donc là on a la remorque donc on a un très bel ensemble encore une fois celui-là peut être très très bien pour certains dioramas voilà et je le trouve vraiment sublime on peut faire des modifications je pense mettre une vraie bûche de bois à la place de celui-là ça peut être pas mal et ça peut augmenter le réalisme du véhicule donc j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait ce camion-là que je trouve vraiment magnifique donc c'est un Peterbilt ouais c'est ça un Peterbilt hop donc on va présenter donc le camion donc le tracteur qui je trouve est vraiment très très bien fait il y a vraiment pas mal de petits détails une couleur qui est vraiment très très bien sur ce véhicule-là encore une fois il n'y a pas d'ouvrant mais ce n'est pas gênant en soi puisque les véhicules sont vraiment très bien faits voilà il y a vraiment pas mal de petits détails et ça j'aime beaucoup sur le véhicule hop et la remorque alors la remorque elle est peut-être un tout petit peu trop simple je trouve mais c'est une remorque qui est comme ça de base donc on peut pas faire mieux je pense mais dans tous les cas ici elle est vraiment très bien représentée la bûche de bois elle est correcte j'ai envie de dire voilà mais sinon en soi le camion est vraiment très très bien fait et la remorque j'aime beaucoup j'ai pas regardé si on pouvait enlever la bûche de bois mais je pense et donc l'ensemble voilà que je trouve juste magnifique donc là c'est le numéro 3 de la collection et déjà là on a vraiment un bel aperçu je pense de cette collection qui va arriver tout simplement et franchement j'en suis vraiment très content et j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup le thème et je pense qu'on peut aussi faire des medley voilà on a aussi la collection sur les voitures américaines d'Altaya donc on peut faire des boduramas je pense avec ces voitures là aussi et le numéro 4 de la collection c'est celui là donc comme vous pouvez le voir ici on n'a pas un smear mark on a juste un petit camion j'ai envie de dire vous m'avez compris un tout petit camion et celui là c'est un fretliner FLA que j'aime beaucoup et je le trouve vraiment très très bien reproduit il est vraiment magnifique celui là et franchement voilà on peut vraiment faire vraiment pas mal de choses donc ça c'est le numéro 4 de la collection et franchement on a déjà un bel aperçu donc comme on peut le voir on aura des smear mark avec les trois premiers tout comme des petits camions de ce style là ouais je pense que ça peut être pas mal comme collection et je pense que ça peut très bien fonctionner tout comme à la collection avec les muscle cars américains donc je pense qu'on peut faire un très beau medley avec les deux collections et je pense que ça peut être vraiment pas mal donc ça c'est le numéro 4 donc pareil il n'y a pas d'ouvrant mais le véhicule est vraiment très très bien fait il y a vraiment pas mal de petits détails voilà donc franchement je suis très content de ces véhicules là et des camions comme ça ça change et franchement ouais j'en suis vraiment très content et donc ça c'était le numéro 4 de cette collection là et franchement je dis chapeau Altaya parce qu'ils font toujours de très belles choses et j'en suis jamais mais content je suis jamais déçu des miniatures puisqu'ils arrivent toujours à faire de belles choses et ça j'apprécie donc voilà et bien ça va être la fin de la vidéo alors dites-moi ce que vous en avez pensé donc de ces miniatures là dites-moi si vous allez faire la collection quand elle sortira et puis bah voilà donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture